... Et là, on va rentrer dans un autre processus, oui. Est-ce que les kabbalistes, ceux qui ont étudié le Zohar, savent ou bien ils commencent à nous donner quelques brides pour qu'on puisse nous avancer ? Est-ce qu'eux, ils savent ? Ils ne savent pas tout. Mais non, ils savent beaucoup plus que nous. Oui, c'est sûr. Mais si vous lisez le Zohar, parce que là, tout ça, c'est dans le Tikkun et le Zohar. Donc demain, je vous montrerai d'autres livres qui parlent de ça. Tout ça, c'est caché, mais évidemment, pourquoi c'est caché ? Ce qui, encore, c'est le mérite d'être. Si vous voulez vous intéresser à l'astrophysique, vous ne pouvez pas prendre une piqûre, tac, je deviens astrophysicien. Vous allez faire 20 ans d'études. L'astrophysique, c'est la création du monde matériel, la compréhension du monde matériel. Là, c'est la compréhension non seulement du monde matériel, mais aussi du monde spirituel. C'est plus que de l'astrophysique. Je ne veux pas la voir avec une piqûre. Donc ça demande un certain effort. Et en fonction de l'effort d'étude que je vais faire, et on a dit que l'étude, c'est le lamelle, il faut s'accrocher un petit peu là-haut, soit je reste au niveau littéral, je veux faire de la philosophie. Le seul problème avec la philosophie, c'est que si je ne regarde que par la philosophie, normalement, naturellement, je deviens spinoziste. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que la réalité du monde m'amène à une réflexion qui est de l'ordre de ce qu'on appelle le panthéisme. Et c'est naturel, c'est la religion naturelle. Parce que si je veux que ma raison, comme je l'ai expliqué, les sadducéens voulaient quoi ? Ils ne voulaient croire que ceux qui étaient compréhensibles au niveau de la raison. C'est ça les sadducéens. Je vois, je comprends, je crois. C'est-à-dire que je n'ai rien compris, finalement. Je ne crois en rien. Parce que je ne crois que ce que je vois, que ce que j'ai pu démontrer par l'intellectuel. Ça s'appelle les sadducéens. Et on a vu hier que les pharisiens, eux, avaient une démarche, d'abord du Emouna. C'est-à-dire, je sais que cela, par tradition, est vrai, mais ce n'est pas tradition. Et sachez que la tradition n'est pas simplement au niveau du Mont-Sanaï. On a l'impression que là, on a reçu la Torah au Sinaï. Et comment faisaient les patriarches ? Mais ils avaient une tradition, les patriarches. Ils avaient la tradition hébraïque. Et d'où ils l'avaient reçu ? Comment ces hommes, on le savait ? Abraham, il a reçu de qui ? Dans la Torah. Melchizedek. C'est écrit dans la Torah. Et c'est qui Melchizedek ? C'est Shem Haever. Jacob, on dit qu'il était assis sous les tentes. Il étudiait où ? Il étudiait chez Shem Haever. C'est les premiers qui sortent de Noé. C'est les nouveaux prototypes. Mais Noé, d'où il sait ? D'où il a reçu ? La Torah, il dit, « Elé Sefer, Toledot. » La Chame, il va arrêter. « Voici le livre des engendrements du ciel et la terre. » Et Zohar, il dit, « Katouf, Sefer, c'est un livre. » « Elé Sefer, Toledot, Adam, voici le livre des engendrements d'Adam. » Adam avait un livre. L'écriture, ça n'a rien à voir avec nous, l'histoire, etc. Adam avait une tradition, qu'on appelle la tradition adamique. Mais il y avait le livre qui a transmis à Hinoche, etc. On a tout un processus qu'on appelle une tradition ésotérique, en tout cas d'initié, mais qui n'était que des individus. On ne voit que des individus. Jusqu'à Abrin, après il y a 12, 12 tribus, après il y a un peuple. Donc on a une transmission qui passe de des individus à individu, après au niveau des tribus, après du peuple. Donc on a une tradition. Alors ça veut dire quoi ? C'est que dans cette tradition, je pars que cette tradition est vraie. Maintenant, j'ai la croyance que c'est vrai, maintenant il faut que je puisse la comprendre. Donc la croyance est la base de mon raisonnement. Et si mon raisonnement n'atteint pas la croyance, la croyance, je la garde. Ce n'est pas que la croyance est fausse. Donc c'est toute la différence qu'il y a au niveau de la recherche, de la compréhension. C'est que je ne regarde pas le monde et je veux comprendre le monde. Je regarde la tradition et je veux comprendre le monde. Donc je pars d'un principe que Torah est net, que la tradition est vérité. On n'a qu'une tradition exotérique, malheureusement. Il faut rentrer un petit peu dans la tradition exotérique, comme le Zohar, etc., qui nous permet de rentrer en profondeur. Sous-titrage Société Radio-Canada